Bonjour, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, aujourd'hui nous allons aborder la notion de formule de moivre. Mais dans un premier temps, en guise de cadre général à ce cours, je vais vous parler de l'idée un petit peu caractéristique des nombres complexes. Donc les nombres complexes sont des nombres qui ne sont pas forcément réels dans la mesure où ils peuvent avoir une partie imaginaire. Et c'est justement cette partie imaginaire qui va nous permettre d'envisager par exemple l'écriture de la racine carrée d'un nombre négatif. Ou alors de la résolution d'une équation du second degré qui est caractérisée par un discriminant négatif. Donc voilà des choses qui peuvent vous sembler nouvelles si vous venez de première et qui caractérisent donc les nombres complexes. Mais maintenant, à partir de cette introduction, on va directement rentrer dans le milieu du sujet et on va envisager la théorie de ce cours en vous donnant la formule de moivre. Donc la formule de moivre. Cette formule a pour cadre théorique un réel que l'on appelle θ et un antinaturel n. Donc pour tout θ et un élément de grand R et pour tout petit n élément de grand N, la formule de moivre s'écrit. La formule de moivre s'écrit. Alors on va mettre un crochet cosinus, je vais mettre θ entre parenthèses, c'est plus clair, plus i sinus de θ. On ferme le crochet et on élève tout ça à la puissance n. Et bien ça, c'est égal à cosinus de nθ plus i sinus de nθ. Voilà. Et pour terminer cette très brève partie théorique, on fait tout de suite la rubrique par cœur. qui, comme vous pouvez vous l'imaginer, vous invite à connaître absolument cette formule par cœur. Voilà. Donc maintenant, on va mettre tout ça en application à l'occasion des quatre exercices suivants. Quatre exercices, dont le premier, l'exercice 1, vous invite à déterminer la forme algébrique. Déterminer la forme algébrique. Donc forme algébrique, ça signifie Z égale A plus IB. La forme algébrique du nombre complexe Z qui s'écrit racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2. Mais pour compliquer les choses, on élève ce nombre complexe à la puissance 100. Voilà l'énoncé. Donc, pour résoudre ce genre d'exercice, la méthode est simple et consiste à exprimer les parties réelles et imaginaires de ce nombre complexe sous la forme de cosinus et de sinus, de façon à pouvoir ensuite appliquer la formule de moivre qui va nous permettre de nous affranchir de la puissance parce qu'elle va l'intégrer dans les cosinus et dans les sinus. Donc, allons-y. Mettons tout ça en application. On a Z qui est égal, on a dit, à racine de 2 sur 2 plus i racine de 2 sur 2 élevé à la puissance 100. Alors, il faut exprimer les parties réelles et imaginaires sous forme de cosinus et de sinus. Eh bien, là, c'est facile puisqu'on reconnaît les valeurs remarquables de la trigonométrie. Racine de 2 sur 2, c'est cosinus de pi sur 4 et c'est aussi sinus de pi sur 4. Donc, on peut écrire que Z est égal à cosinus de pi sur 4 plus i sinus de pi sur 4. Tout ça entre crochets à la puissance 100. Donc, maintenant qu'on a exprimé les parties réelles et imaginaires sous la forme de cosinus et de sinus, eh bien, on va pouvoir appliquer la formule de moivre. Et cette formule de moivre va nous permettre d'écrire que Z est égal à cosinus de 100 fois pi sur 4 plus i sinus de 100 fois pi sur 4. Alors, simplifions maintenant les termes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. 100 fois pi sur 4, eh bien, on peut simplifier. C'est cosinus de 25 pi. Donc, cosinus de 25 pi plus i sinus de 25 pi, c'est-à-dire Z égale cosinus. Alors là, je vais faire une petite manipulation très simple mais qui va vous sembler très claire après. 25 pi, c'est 24 pi plus pi. Alors, pourquoi faire intervenir 24 pi plus pi à la place de 25 pi ? Tout simplement, 25 pi est un nombre impair. Moi, je veux absolument faire intervenir un nombre impair. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que, comme vous avez pu le voir l'année dernière en étudiant les fonctions trigonométriques cosinus et sinus, comme vous pouvez le voir, d'ailleurs les cours sont disponibles sur le site NetProf, vous pouvez voir la définition des fonctions cosinus et sinus, vous verrez que ces fonctions sont périodiques de période 2 pi. Donc, l'intérêt de faire intervenir un nombre pair, c'est justement parce qu'on va faire intervenir 2 pi. 24 pi, c'est 12 fois 2 pi. Donc, plus pi, plus i sinus de 12 fois 2 pi. Alors, on sait que, par définition, la fonction cosinus et la fonction sinus sont périodiques de période 2 pi. Donc, cosinus de N fois 2 pi, plus quelque chose, c'est justement cosinus de quelque chose. Par conséquent, je vais effacer le haut, notre z peut s'écrire beaucoup plus simplement. Puisque z égale cosinus de 12 fois 2 pi plus pi, ça nous permet de supprimer le 12 fois 2 pi. Donc, z égale cosinus de pi plus i sinus de pi, ce qui revient à dire que z égale cosinus de pi, c'est moins 1, et i sinus de pi, c'est 0. Donc, la forme algébrique de cette expression un petit peu compliquée peut s'écrire plus simplement z égale moins 1. Donc, voilà pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice, où il s'agit encore une fois de déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe qui possède une puissance, mais cette fois, ce nombre complexe s'écrit 1 plus i, et on augmente la puissance, on passe à la puissance 200. Donc, encore une fois, la méthode consiste à exprimer les parties réelles et imaginaires de ce nombre complexe sous la forme de cosinus et de sinus, de façon à pouvoir faire intervenir à ce moment-là la formule de moivre, qui nous permettra de nous affranchir de la puissance, puisqu'elle l'intégrera dans les termes à l'intérieur des cosinus et sinus. Donc, il faut maintenant remplacer les parties réelles et imaginaires par des termes en cosinus et en sinus. Mais là, on ne les reconnaît pas. Donc, la méthode, à ce moment-là, consiste à déterminer le module de z pour le mettre en facteur, et là, à partir de là, on reconnaîtra mieux les parties réelles et imaginaires sous forme de cosinus et de sinus. Et vous allez voir, allons-y, c'est très simple. Donc, le module de z, c'est la partie réelle élevée au carré, plus la partie imaginaire, donc le coefficient de i, c'est 1, élevé au carré, et tout ça sous racine carré. C'est-à-dire, 1 au carré, c'est 1, 1 au carré, c'est 1, tout ça sous racine, donc ça fait racine de 2. Donc, le module de z, c'est racine de 2. Donc maintenant, pour reconnaître davantage dans les parties réelles et imaginaires les termes en cosinus et en sinus, on met justement ce module de z en facteur. Donc, z égale racine de 2, facteur de quelque chose. Donc, il faut maintenant compenser. Donc, on va écrire 1 sur racine de 2, plus i, 1 sur racine de 2. Voilà. Alors, z, c'est tout ça à la puissance de 100. Donc, on n'oublie pas la puissance de 100. Et voilà. Et maintenant, racine de 2 au dénominateur, on ne l'oublie pas. Donc, on va le faire remonter au numérateur. Donc, racine de 2, facteur de racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. On ferme la parenthèse, on met des crochets, on ramène la puissance de 100. Donc, l'écriture racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2, c'est-à-dire celle-là, nous permet de reconnaître facilement des termes en cosinus et en sinus, puisqu'on reconnaît que racine de 2 sur 2, je vous renvoie au cours disponible en ligne sur les valeurs remarquables en trigonométrie. Ça, c'est cosinus de pi sur 4, ou sinus de pi sur 4. Donc, on peut donc écrire maintenant que z égale, crochet, racine de 2 sur 2, grande parenthèse, cosinus de pi sur 4, plus i, sinus de pi sur 4. Tout ça à la puissance de 100. Maintenant, on va pouvoir appliquer la formule de moivre. Donc, z égale racine de 2 à la puissance de 100. Voilà. Et maintenant, on applique la formule de moivre sur ce terme-là. Ça nous fait facteur de cosinus de 200 fois pi sur 4, plus i, sinus de 200 fois pi sur 4. Et on ferme le crochet. Donc, simplifions. z égale. Alors, racine de 2 à la puissance de 100, on ne va pas calculer vraiment le résultat. On va juste dire que, je vais écrire ici, que racine de 2 à la puissance de 100, c'est égal à racine de 2 à la puissance de 2 fois 100. Racine de 2 à la puissance de 2, c'est 2. Donc, il nous reste 2 à la puissance de 100. Voilà. Vous avez une écriture plus simplifiée. Ce n'est pas la peine de se lancer dans des calculs trop compliqués. Donc, 2 à la puissance de 100, facteur de tout ça. Alors, le tout ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, simplifions-le. Ça nous donne 200 divisé par 4, donc 25. Cosinus de 25 pi. Qu'est-ce que je dis ? 200 divisé par 4. 200 divisé par 4, ça fait encore 50. Plus i sinus de 50 pi. Voilà. Donc, je vais faire de la place. On va effacer tout ça. On va effacer le haut. Alors, on a z égale 2 à la puissance de 100, facteur de cosinus de 50 pi. 50 est un nombre pair. Donc, 50, c'est 25 fois 2. Donc, 25 fois 2 pi. Donc, on a cosinus de 25 fois 2 pi. Or, on sait que la fonction cosinus est périodique de période de pi. Donc, cosinus de 25 fois 2 pi, c'est cosinus de 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, on a 2 à la puissance de 100 fois 1. Et de la même façon, on a sinus de 50 fois 2 pi, c'est égal à sinus de 0. Sinus de 0, c'est 0. Donc, ce grand crochet, c'est égal à 1 plus 0. Donc, 1. Donc, on a 1 fois 2 à la puissance de 100. Donc, 2 à la puissance de 100. Voilà. Voilà une écriture simplifiée de z. On va pouvoir passer maintenant à l'exercice 3. Où il s'agit, encore une fois, de donner la forme algébrique d'un nombre complexe z. Qui, lui, s'écrit z égale moins 1 plus i à la puissance 300. On augmente toujours les puissances. Donc, comme d'habitude, la méthode consiste à exprimer les parties réelles et imaginaires en fonction de cosinus et de sinus, de façon à pouvoir faire intervenir la formule de Moivre qui va nous permettre de nous débarrasser de la puissance ici puisqu'elle l'intégrera dans les termes en cosinus et en sinus. Donc, première étape, faire intervenir du cosinus et du sinus là-dedans. Mais il faut reconnaître du cosinus et du sinus. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc, comme pour l'exercice 2, on va calculer le module de z qu'on mettra ensuite en facteur. module de z égale racine carré du carré des parties imaginaires, du parties réelles et imaginaires. Donc, la partie réelle, c'est moins 1. La partie imaginaire, le coefficient de la partie imaginaire, c'est 1. Donc, on a racine carré de ça. Moins 1 au carré, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, on a encore une fois racine de 2. Donc, maintenant, on met racine de 2 en facteur dans cette expression-là. Donc, ça nous fait racine de 2 facteur de moins 1 sur racine de 2 plus i 1 sur racine de 2. On met tout ça dans un grand crochet parce que ce terme-là, c'est juste ça. Donc, il nous reste à l'élever à la puissance 300. Et là, on n'aime pas les racines de 2 au dénominateur. Donc, on les fait remonter au numérateur. Et en compensation, ça nous fait racine de 2 sur 2 plus i. Sauf qu'il y a un moins ici. Ne l'oublions pas. Plus i racine de 2 sur 2. On ferme le crochet et on garde la puissance 300. Voilà, voilà, voilà. Donc, on a z qui est égal à racine de 2. Facteur de quoi ? Je vais mettre une grande parenthèse. Ici, on reconnaît un cosinus qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Donc, c'est cosinus de 3pi sur 4. Cosinus de 3pi sur 4. Et ici, plus i sinus de 3pi sur 4. Grande parenthèse. Crochet. La puissance 300. Donc, maintenant, on peut appliquer la formule de moivre. Qui nous permet de dire qu'on a racine de 2 à la puissance 300. Mais surtout, ce terme-là qui intègre la puissance 300. Donc, facteur. On va mettre un crochet cosinus de 300 fois 3pi sur 4. Plus i sinus de 300 fois 3pi sur 4. Alors, comme tout à l'heure, le racine de 2 à la puissance 300, on va dire que c'est 2 à la puissance 150. Et maintenant, on va travailler sur le terme qui est à l'intérieur des parenthèses, des fonctions cosinus et sinus. Donc, on a 300 fois 3, ça fait 900 sur 4. 900 sur 4, ça fait 125. Pardon, ça fait 225. Donc, on a 225pi cosinus de 225pi plus i sinus de 225pi. Faisons de la place en haut. Voilà. Donc, z égale 2 à la puissance 150. 225pi, c'est quoi ? Alors, on va chercher à se ramener à un nombre paire. Donc, c'est égal à cosinus de 224pi plus pi plus i sinus de 225pi. Eh bien, même chose, 224pi plus pi. On ferme le crochet. z égale 2 à la puissance 150. Cosinus de 224, c'est un nombre paire, donc on divise par 2 pour faire intervenir la période 2pi. Donc, 112 fois 2pi plus pi. Et là, on a gagné plus i sinus de 112 fois 2pi plus pi. Voilà. z égale 2 à la puissance 150. Donc, la fonction cosinus et la fonction sinus sont des fonctions périodiques de période 2pi. Ça signifie que cosinus de quelque chose fois 2pi plus un angle est égal à cosinus de cet angle. Donc, on a cosinus de pi plus, même chose en sinus, i sinus de pi. z égale 2 à la puissance 150. Cosinus de pi, c'est moins 1. Et i sinus de pi, c'est 0. Donc, ça fait moins 2 à la puissance 150. Donc, voilà une écriture simplifiée de cette forme trop compliquée pour nous. Voilà pour l'exercice 3. On passe maintenant au quatrième et dernier exercice. Où il s'agit, encore une fois, de déterminer la forme algébrique d'un nombre complexe. Qui a pour formulation 1 demi plus i racine de 3. Et cette fois, on l'élève à la puissance 400. Donc, encore une fois, la méthode consiste à exprimer les parties réelles imaginaires en fonction de termes en cosinus et en sinus. De façon à pouvoir faire intervenir la formule de Moivre qui va intégrer la puissance dans les termes en cosinus et en sinus. Ici, nul n'a besoin de calculer le module puisqu'on reconnaît, on a 1 demi en partie réelle, racine de 3 sur 2, en partie imaginaire. Donc, on reconnaît un angle qui est pi sur 3. Donc, ça nous permet d'écrire que z est égal à cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3, tout ça à la puissance 400. Donc, on peut directement appliquer la formule de Moivre qui nous permet d'écrire que z est égal à cosinus de 400 pi sur 3 plus i sinus de 400 pi sur 3. Donc, maintenant, on va travailler sur le terme qui est à l'intérieur des parenthèses des fonctions cosinus et sinus. Donc, z est égal à 400 pi sur 3. Eh bien, ça fait 133 plus pi sur 3. Allons-y. cosinus de 133 pi plus pi sur 3 plus i sinus de 133 pi plus pi sur 3. Voilà. Maintenant, le 133 pi ne nous satisfait pas parce que ce n'est pas un nombre pair. 133, donc on va se ramener à un nombre pair. Ça va nous faire cosinus de 132 pi plus pi sur 3 plus i sinus de 132 pi plus pi. Donc là, ça fait 133. Plus notre pi sur 3. Donc, le 132, c'est quoi ? 132, c'est un nombre pair. C'est 66 fois 2. Donc, ça nous fait cosinus de 66 fois 2 pi. Ça, c'est le 132 pi. Et le pi plus pi sur 3, eh bien, en fait, on va ramener tout ça au même dénominateur. Ça va nous faire 3 pi sur 3 plus pi sur 3. Donc, plus 4 pi sur 3. Voilà. Et même chose pour le sinus plus i. Sinus de 66 fois 2 pi plus 4 pi sur 3. On va faire de la place en haut. Voilà. Alors, on va pouvoir simplifier. Pour quelle raison ? Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, les fonctions cosinus et sinus sont des fonctions périodiques de période 2 pi. Donc, cosinus de n fois 2 pi plus quelque chose égale ce cosinus de ce quelque chose. Donc, on a cosinus de 4 pi sur 3 plus i sinus de 4 pi sur 3. Et cosinus de 4 pi sur 3 c'est égal à moins 1 demi. Et i sinus de 4 pi sur 3, c'est i facteur de moins racine de 3 sur 2, donc moins i racine de 3 sur 2. Donc, z égale moins 1 demi moins i racine de 3 sur 2. Donc, voilà qui termine ce quatrième et dernier exercice et qui, par la même occasion, termine ce cours qui, dans le cadre des cours sur le nombre complexe, traité en particulier de la notion de la formule de moindre. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres cours de mathématiques, d'autres cours sur le complexe, d'autres cours de mathématiques, du programme de lycée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada